... Je m'appelle Maurice Borde et je suis le président de l'APSA qui a en charge la promotion sociale des aveugles et autres handicapés. Il existe cette école qui forme des kinés qui sont diplômés d'État et dans la particularité être des déficients visuels qui nous sont adressés par la maison départementale des personnes handicapées. Nous sommes en phase d'universitarisation, de reconnaissance par l'université des formations de kinés. La collaboration c'est des enseignants en commun, des enseignements en commun et des salles de cours communes. Je m'appelle Jean-Yves Salle, je suis l'administrateur provisoire d'Ilfomère, Institut Limousin de formation au métier de la réadaptation. La collaboration avec l'école de l'APSA est extrêmement importante pour nous puisque nous formons au même diplôme le DE de ma sœur kinésithérapeute. Et ça nous paraissait important pendant le cursus d'associer les étudiants déficients visuels avec un institut de formation pour des étudiants lambda. et que cette collaboration se fasse en bonne intelligence, dans un partenariat constructif en pesant chaque fois, pour chaque enseignement, quels ont été les éléments favorables et quels ont été les facteurs ou les difficultés qui ont été rencontrées pour essayer de les gommer. Cela apporte, pour le droit commun, la possibilité d'être au contact avec les personnes en situation de handicap, de découvrir ce qui leur manque, mais aussi de découvrir ce qu'ils ont en plus. Et je pense aussi que, évidemment, pour ceux qui ont des capacités fonctionnelles visuelles restreintes, il est très important de côtoyer les autres, puisque même diplôme d'État, donc même connaissance, même compétence, donc même enseignement, bien sûr avec des chemins différents, cela enrichit évidemment les deux parties.